Comment pensez-vous que l'on conçoit l'argent en islam ? Quelle est la définition islamique de ce que c'est que l'argent ? Parce qu'on parle de donner de l'argent, on est d'accord ? Mais si on ne sait pas ce qu'on donne, on ne peut pas avancer. Donc il faut d'abord qu'on reparte des fondamentaux. En fait, nous souvent, on ne connaît pas la valeur des choses tant qu'on ne les compare pas à d'autres choses. Il y a des études, même scientifiques, qui disent qu'on ne sait pas si on est riche ou pauvre. En fait, on définit notre richesse ou notre pauvreté, non pas en fonction de notre salaire, mais en fonction du salaire des gens qui nous entourent. Si vous gagnez 2500 euros par mois et que les gens qui vous entourent gagnent 3500 euros, vous vous sentirez pauvre. Et si vous gagnez 2500 euros par mois et que les gens qui vous entourent gagnent 500 euros par mois, vous vous sentirez riche. Donc, en fait, on compare toujours. Notre vie, c'est qu'une notion de comparaison. Et dans ces notions de comparaison-là qu'on a, Allah Ta'ala, il répond en partie dans ce verset, dans lequel il nous dit, l'argent et les enfants sont la parure de ce bas-monde. Ce sont les choses embellissantes. وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ Et quant aux œuvres pieuses, ce sont celles-là qui sont pérennes. Et elles sont meilleures auprès de ton Seigneur. Donc, Allah, il nous dit, l'argent, si vous le comparez au reste, le reste, c'est bien mieux. Et le reste, c'est ce qu'Allah Azzawajan, il nous donne. En fait, l'argent, c'est قُلُمَا يَمْلِكُهُ الْإِنسَانِ En Islam, tout ce que l'on détient comme bien est considéré comme de l'argent. Et selon les Fouqaha, il faut qu'il y ait deux conditions. La première, c'est l'ihtiyaz, la capacité de pouvoir, entre guillemets, l'épargner. Si je peux mettre quelque chose de côté, pour espérer soit qu'il prenne en valeur ou soit qu'il puisse m'être utile en cas de problématique, c'est considéré comme une forme d'argent. L'argent, comme on connaît maintenant les devises, comme tu as dit, Zakalia, tout à l'heure, ça permet d'échanger le troc. Mais avant, on avait d'autres solutions pour troquer. Et maintenant, on a des solutions digitales, des solutions faites sur de la technologie, des blockchains ou quoi que ce soit. Donc, si j'ai de l'or, si j'ai de l'argent, de l'argent du vrai, cette fois-ci on parle, si j'ai quelque chose que je peux garder de côté, en islam c'est considéré comme de l'argent. Le prophète, quand il nous parle de ce bas-monde, de tout ce qu'il y a sur terre, il nous dit Il nous dit ce bas-monde tout entier, il est maudit sauf trois choses. Le fait d'évoquer Dieu, l'évocation d'Allah, ça fait partie des choses qui ne sont pas maudites. L'assise des savants, le fait de s'asseoir avec des gens qui ont la connaissance religieuse et tout ce qui s'en suit ou tout ce qui l'entoure. Et quand on lit ce hadith, on se pose la question, que l'on va se poser tout de suite, et à laquelle, bon, je vais vous laisser encore une fois répondre, est-ce que l'argent est maudit ou non ? Et quand vous me dites que c'est une épreuve, on pourrait penser que oui, c'est maudit. Effectivement. Donc la question que l'on pose, est-ce que l'argent est maudit ou pas en islam ? Comment nous on conçoit l'argent ? Comment l'islam conçoit l'argent ? Par exemple, dans la croyance ou dans le credo chrétien, l'argent est considéré clairement comme quelque chose de maudit, de néfaste, de mauvais. Est-ce que nous les musulmans, on adopte la même lecture de ce que c'est que l'argent ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'Allah il préfère le serviteur riche au serviteur pauvre. Le serviteur fort au serviteur faible. Parce que le serviteur, l'adorateur d'Allah qui est riche, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait travailler l'argent. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite ? Il fait avancer les bonnes causes. Il va aider, comme l'a dit la soeur tout à l'heure, les pauvres. Il va faire avancer ces choses-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les pauvres de Médine sont partis le voir. Il dit, Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous et les riches on fait la même chose. On fait la prière, on fait le ramadan, on évoque Dieu, on essaie de lire le Coran. Mais eux ils font quelque chose que nous on ne peut pas faire, c'est qu'ils peuvent donner des aumônes. Et c'est aimé par Dieu. Est-ce que tu ne peux pas nous donner quelque chose qu'on peut faire en contrepartie ? Il leur a dit si. Dites 33 fois, subhanallah, 33 fois, alhamdulillah, et 33 fois Allahu Akbar après chaque prière. Et ce sera compté comme une aumône. Sauf que bien évidemment c'est un hadith. Et à l'époque les compagnons couraient et concouraient aux hadiths qui avaient de la valeur. Comme nous maintenant on peut chercher les dernières promos sur les dernières choses de ce bas monde. Et les riches ont fini par l'entendre et le faire eux aussi. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les pauvres sont repartis le voir. Ya Rasulallah, il nous a donné quelque chose mais les riches aussi finalement le font. Est-ce que tu ne peux pas nous donner quelque chose ? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, je ne peux rien pour vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'on ne peut jalouser que deux types de personnes dans ce bas monde. C'est une personne à qui Allah il a donné beaucoup d'argent. Et qui le dépense matin et soir pour la cause d'Allah. Et une deuxième personne c'est quelqu'un à qui Allah il a donné la chance d'apprendre le Qur'an et qu'il le récite matin et soir. Ça fait partie des deux personnes. Mais là on voit bien que c'est conditionné, circonstancié au fait que l'on utilise cet argent dans le sentier d'Allah ta'ala. Qu'on l'utilise dans le bien. Et l'argent est maudit si on l'utilise d'une manière normale. Si j'utilise mon argent comme le mondain des gens, mon argent est maudit. Parce que je vais le dépenser, ne pas remercier Dieu qui me l'a donné. Je ne vais pas le purifier en sortant la zakat. Et pour rappel la zakat ce n'est pas la sadaqah. La zakat c'est un impôt musulman. Ce n'est pas une aumône que je donne parce que j'ai envie de faire du bien. C'est un droit qu'Allah il a sur mon argent pour le purifier de sa malédiction. Donc il l'est et il ne l'est pas. Au début, dès que je le gagne, sachant encore une fois sous condition que je l'ai gagné dans le halal, il est maudit, puis une fois que je l'utilise dans le bien, sa malédiction elle se lève sur lui. En islam, enfin même dans le monde, il y a une différence entre ce qu'on appelle la valeur et le prix. Comment on peut différencier la valeur des choses et le prix des choses ? En fait la valeur d'une chose elle ne bouge pas, elle est immuable. Et la valeur c'est la vérité. C'est ce que vaut quelque chose. Et le prix, c'est ce que les gens pensent que cette chose elle vaut. Et parfois il y a un écart entre les deux. Très souvent même il y a un écart entre les deux. Le prix, pour définir, c'est ce qu'on paye. Et la valeur c'est ce qu'on obtient. Pour ceci qu'Oscar Wilde, l'écrivain anglais disait, le cynisme connaît le prix de toutes les choses mais la valeur d'aucune. Le cynisme c'est tout ce qui est contraire à la morale, tout ce qui est mauvais. Et donc nous à partir du moment où on s'accroche au prix et non pas à la vraie valeur des choses, on n'a pas compris la vie entre guillemets. D'accord ? Donc cette distinction elle est très importante. Et quand on voit souvent même dans le Coran, dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah souvent il nous donne des exemples comme ceci. Allah il parle de commerce, il parle d'acheter, de faire des dons, d'échanges. Il nous donne ces comparaisons là pour toujours nous montrer la valeur de ces choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths il nous dit la valeur de ce bas monde auprès d'Allah elle est de ceci ou de cela. Ou il nous dit au paradis il y a ceci, il y a telle et telle chose qui est bien meilleure. D'ailleurs dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous faire comprendre l'importance des richesses de ce bas monde, il a dit que le jour dernier, et là en fait il a placé le curseur de la valeur de toutes les choses de ce bas monde. Il a dit on prendra deux hommes de l'humanité, l'homme qui a le plus profité sur terre, celui qui a connu le plus de plaisir, le plus de joie. Et cet homme là, qu'est-ce qu'on va faire ? Allah va ordonner aux anges de le tremper en enfer une seule trempée, ne serait-ce qu'une petite fraction de seconde. L'homme qui a le plus profité sur terre, donne-nous tous, il est au haut du panier. Et on va lui poser la question, est-ce que tu as connu sur terre un plaisir ? Il dira, par Allah, je n'ai connu aucun plaisir. Car la valeur de l'instant, même s'il est infinitésimal, par rapport à tout ce qu'il a pu connaître sur terre, est incomparable. Et on prendra l'homme qui a le plus souffert sur terre, celui qui est le plus bas. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, Allah va ordonner aux anges de le tremper au paradis une fraction de seconde. Il rentre et il sort très vite. Et on posera la question à cet homme, est-ce que tu as connu une souffrance sur terre ? Et il dira, par Allah, je n'ai connu aucune souffrance. Ceci pour nous faire comprendre quoi ? Que la valeur de tout ce qui peut contenir ce bas monde, par rapport à ce qui nous attend dans l'au-delà, est incomparable. Et nous tous, on va faire le voyage vers l'au-delà. Tout comme par exemple, quand on part en voyage, on peut partir à Dubaï ou dans un autre pays. Quand on veut partir dans un pays, qu'est-ce qu'on fait ? On change notre monnaie. On part avec une nouvelle monnaie. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait ? On compare cette monnaie avec celle qu'on a maintenant, nos euros. Et nous, on va tous faire un voyage vers la tombe, comme l'a dit le frère Ismaël tout à l'heure. Et quand on va plonger dans ce voyage, on va changer de devise. On va devoir payer notre place au paradis, notre ticket, avec une devise que l'on connaît tous. Et c'est pour ceci que l'islam nous parle de ses valeurs. Parce que la valeur de l'une de ses devises, elle s'estime comme étant bien meilleure que tout ce que l'on peut avoir à l'heure actuelle. C'est pour ceci que l'islam nous incite beaucoup à faire des dons, et comme on l'a dit tout à l'heure, à faire des prêts. C'est un système qui est doublement gagnant. On investit dans l'au-delà, on achète des devises de la monnaie future et éternelle, et en même temps, on gagne encore plus dans ce bas-monde. Un double investissement positif. Donc c'est la différence entre la valeur et le prix. Allah Ta'ala dans le Coran, il nous dit Allah, il nous dit dans le Coran, Allah, il fait descendre sur terre, toutes choses avec juste valeur. C'est-à-dire qu'il y a sur terre suffisamment d'argent pour que tout le monde ait de quoi vivre. Suffisamment de nourriture pour que tout le monde ait de quoi manger. Suffisamment d'eau pour que personne ne meure de soif. Et ensuite, il nous dit que s'il y a des inégalités sur terre, c'est dû à l'injustice des hommes. Mais sur terre, Allah nous donne la garantie qu'il y a suffisamment d'argent pour tout ce que l'on veut entreprendre. Maintenant, tout à l'heure au début, je vous ai dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu et je vous ai dit que c'était une doa. Et souvent, on sait que c'est une doa. On sait ce que, on utilise souvent même dans notre vie, le mot barakat. Mais comment on va définir ce que c'est que la barakat ? Comment on peut définir ce que c'est que la barakat ? C'est quoi la barakat chez nous ? Pourtant, c'est un mot qu'on utilise tous. Même dans nos prières, quand on fait le salat al-ibrahimiyya, on demande Allah de faire de barakat à la Muhammad, à la Ali Muhammad. D'un point de vue linguistique, la barakat, ça vient du terme barakat wa'id, c'est-à-dire le fait de s'asseoir, de rester. Et c'est le fait justement d'avoir cette forme de constance. La barakat, c'est le fait de rester dans le bien. Certains savants musulmans, ils nous disent que les gens qui pensent qu'ils profitent de cette vie sont tellement leurrés qu'ils ne se rendent pas compte que même dans leur profit, Allah les punit. Comment ? Quand on part en vacances, au début, on est content. Et puis, plus la fin des vacances s'approche, plus on ressent quelque chose au fond de nous. Comme s'il y avait cette forme de petite amertume. Et bien, en islam, c'est considéré comme une forme de punition d'Allah. Tout ce que l'on a comme plaisir dans ce bas-monde, on sait tous au fond de nous qu'il y a peut-être un moment où ça va peut-être partir ou s'arrêter. Quand on mange un bon plat, quoi qu'on fasse. Et ça, c'est l'inverse de la barakat. La barakat aussi, c'est donc le fait d'être constant, de toujours avoir du bien. Mais c'est aussi l'utilité. Quand on parle de la barakat dans l'argent, c'est qu'on puisse en bénéficier, en jouir de la meilleure des manières, avec une façon très utile, le manfa. D'accord ? Allah Ta'ala, quand il nous parle de l'histoire de Jésus, de Isa A.S., qu'est-ce qu'il dit ? Et il a fait de moi quelqu'un de béni. Donc Allah, il a béni des gens. Il n'y a pas que le mal, il n'y a pas que l'argent. Il y a des nasses, il y a des gens parmi nous, eux-mêmes, c'est des barakas. Il a également mis la barakat dans l'argent. Il a également mis la barakat dans des endroits. Allah nous dit dans le Qur'an qu'il a béni la terre sacrée de la Mecque et celle de Jérusalem. Donc ce sont des endroits qui sont bénis, qui vont rester dans le temps. Et on verra pourquoi pour certaines d'entre elles. Il a mis aussi la barakat dans un livre. Lequel ? Barakat Allah fikum, le Qur'an. Allah a dit, nous avons fait de ce livre, un livre qui a la barakat dedans. La barakat, c'est tout ce que l'on souhaite dans tout ce que nous avons. Comment peut-on faire pour avoir la barakat ? Que la barakat, quand elle touche quelque chose, elle apporte quelque chose de positif dedans. Ce qu'on appelait tout à l'heure l'utilité. C'est-à-dire, si j'ai la barakat dans ma santé, j'ai un corps sain. Si j'ai la barakat dans mon argent, je n'ai pas l'impression que l'argent qui rentre, même si je gagne 10 000 euros par mois, à la fin du mois, il ne reste plus rien. Je me pose toujours la question, chaque fin de mois, où est-ce que c'est passé ? Comment ça se fait qu'ils sont partis ? Le fait d'avoir la barakat, c'est cette chose. C'est pour ceci que parfois, quand on se dit qu'il y a des générations, dans les années 90, qui vivaient avec 4 000 francs, soit 500 euros par mois, qui nourrissaient leur famille, qui construisaient des mosquées. Comment c'est possible ? 500 euros, le 2 du mois, il n'y a plus rien. Et c'est cette notion de barakat qui est dedans. D'accord ? Et le barakat aussi, le masdar, la source de la barakat, c'est Allah Ta'ala. C'est Allah qui donne la barakat ou pas. Certains ulama disent même que c'est quelque chose que l'on ressent. Pour les choses comme par exemple le Qur'an qui est béni, etc., on le sait parce qu'Allah l'a dit. Mais nous, dans notre vie, c'est quelque chose qu'on ressent. Quelque chose que je ressens, que j'ai la barakat dans mon corps, que j'ai la barakat même dans mon temps. On peut avoir la barakat dans son temps. L'Islam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit, celui qui se lève tôt, il a la bénédiction dans son temps. Il a dit, la barakat du temps a été mise dans le fait de se lever tôt. C'est plus ou moins la translittération, la traduction de l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ils ont repris le hadith, entre guillemets, ils l'ont un peu remixé. Donc la question, c'est comment avoir la barakat ? Comment je peux avoir la barakat d'Allah ? Déjà, premièrement, c'est beau, parce que quand je vous ai dit la religion musulmane est très belle, à chaque fois qu'on se voit, on se souhaite la barakat. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala, barakatouh, je te veux la barakat mon frère. Dans toi, dans tes enfants, dans ta famille, dans tout ce que tu as, je te le souhaite. Elle est belle notre religion. Maintenant, comment je fais pour avoir la barakat ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait beaucoup de dua. D'ailleurs, même les musulmans à Médine, à l'époque, à chaque fois qu'ils avaient des récoltes de date, il les a apportés au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, fais-nous des dua pour qu'on ait la barakat dedans. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il disait, oh Allah, mets la barakat dans nos récoltes, dans notre ville de Médine, dans notre sa' et dans notre moud. Sa' et le moud, c'était la façon de parler de, entre guillemets, des moyens de mesure. C'est comme si quelqu'un nous disait, oh Allah, mets-nous la barakat dans nos euros, dans nos billets de 500 euros, dans nos kishtas, dans nos liasses de billets, dans toutes les formes de paroles qu'on puisse utiliser. C'est ce que faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'on peut le demander. Et c'est même une obligation aux musulmans de demander la barakat dedans. Allah, dans le Qur'an, il nous parle d'une cité, d'une ville. Il nous dit, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَا السَّمَاءِ Et si les gens de la cité, il a dit, donnez deux conditions. Il a dit, ils avaient cru et ils avaient craint. Allah. On leur aurait alors ouvert les barakat du ciel. Donc Allah, il nous donne deux conditions pour avoir la barakat. La foi, le fait de croire. Et quoi d'autre ? La crainte d'Allah. C'est quoi la crainte d'Allah ? C'est ce qu'on appelle le contre-pouvoir. Vous savez, nous, quand on roule, vous savez, moi, par exemple, petite anecdote, la première fois que j'ai passé mon code, je l'ai raté. Parce qu'ils m'ont posé une question, ils m'ont dit, je suis devant un radar, qu'est-ce que je fais ? A, j'accélère, B, je ralentis, c'est je maintiens mon allure. Moi, j'ai dit la vérité, je ralentis. Sauf que techniquement, je suis censé être déjà dans la vitesse réglementaire. Et du coup, ben, j'ai eu le faux. Mais le radar, du coup, c'est un contre-pouvoir. C'est quelque chose qui vient nous mettre, remettre, entre guillemets, sur le bon rail. D'accord ? La taqwa, c'est ce qui nous permet à nous, en tant que musulmans, en tant que croyants, de toujours rester sur les bons rails. Il y a un non-musulman, une fois, il m'a dit, il a interdit de voler en France. Je lui dis, c'est faux. J'ai le droit de voler en France. Ce qui est interdit, c'est de laisser une preuve. A partir du moment où je vole et qu'il n'y a aucune preuve, je risquerai, on est d'accord. Par contre, moi, étant donné le fait que je suis croyant, je sais que je ne peux pas échapper à la loi d'Allah. Et que là où je suis, je paierai et j'aurai des conséquences à rendre. Donc, en tant que musulman, j'ai cette taqwa, cette crainte, ce contre-pouvoir, cette voix au fond de moi qui me dit, arrête ce que tu fais, reviens sur le droit chemin. Cette voix positive. Et ça, c'est la taqwa. Quant à la foi, la foi, c'est la certitude de tout ce qu'on vient de dire avant. Parce qu'il y a la théorie et la pratique. Dans la théorie, on sait tous qu'Allah, il est le pourvoyeur, celui qui donne tout. Mais dans la pratique, qu'est-ce qu'on donne en contrepartie pour savoir ? Il a rapporté une histoire de Barira. Barira, c'était la servante de Aisha. Aisha, c'était l'épouse du prophète. Et Aisha, une fois, des gens sont venus, ils ont frappé à sa porte. Aux familles du prophète, bien après la mort du prophète. Est-ce que vous avez de quoi vous nourrir ? C'était une personne qui était affamée, qui a demandé à Aisha, est-ce que vous avez quelque chose pour me nourrir ? Et Aisha le demande à Barira, sa servante, est-ce qu'il y a quelque chose à manger ? Elle lui dit, il n'y a rien, si ce n'est une poignée d'orge, que je vais te préparer pour ton iftar. Parce qu'elle est jeune, Aisha. Et elle lui a dit, donne-lui là. Et Barira lui dit, mais tu es sûr ? Parce que c'était après la prière de l'heure de l'asr. C'est-à-dire qu'elle allait même, elle, prendre ce plat pour le préparer. Elle lui dit, oui, donne-lui là. Et Barira, elle était inquiète. Qu'est-ce que je vais lui faire à manger ? De quoi je vais la nourrir ? Jusqu'au moment où on entend « Allahu Akbar » Et à ce moment, il y a quelqu'un qui frappe à la porte de Aisha et qui lui apporte tout un mâchoui. Je lui dis ceci pour la famille du prophète. Et Aisha lui a dit une phrase. A Barira lui a dit, « Wallahi, on doit avoir confiance en Allah, cette foi, qui fait partie des choses qui donnent la baraka, plus que ce que l'on a entre nos mains. On doit croire en Dieu, avoir plus confiance en Dieu, que ce que nos mains détiennent entre elles. D'accord ? Tant qu'on n'a pas cette certitude complète, il n'y aura pas la baraka. Othmane, Moulou Affan, c'est un compagnon qui était très riche. Tellement riche, que justement, Aisha est partie le voir un jour. Elle lui dit, « Cré Allah, donne un peu d'aumône quand même. C'est bien, tu vis, tu profites, mais donne un petit peu aux autres. » Et là, il lui a dit, « Wallahi, plus je donne, et plus Allah, il me rajoute. » Il a rapporté que Alizine Al-Abidine, le petit-petit-fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était très bien habillé, avec des vêtements qui coûtaient cher et sur une belle monture, sur un cheval qui coûtait aussi très cher. Et un juif était passé à côté de lui. Il lui dit, « Regarde comment tu es. Et vous, pourtant, dans votre religion, votre prophète vous dit, ce bas-monde est la prison du croyant et le paradis du mécréant. » On a tous entendu ce hadith. Et là, Alizine Al-Abidine lui a dit, « Certes, si Allah t'avait révélé ce qu'il y a comme plaisir pour les croyants, tu comprendrais que je suis en prison même si je suis dans ce bas-monde au max. Et si tu savais, si Allah t'avait révélé ce qu'il y a comme châtiment pour ceux qui ne croient pas, alors certes, tu verrais que tu es au paradis à l'heure actuelle. » Il a dit que cette phrase, elle a tellement fait effet sur le juif qu'il s'était converti à l'islam. Ça, c'est la vraie certitude et ça, c'est la condition obligatoire pour avoir la baraka dans son argent. Le fait de se dire, « J'ai 1000 euros sur mon compte, je suis prêt à les donner. Et j'ai la garantie qu'Allah va me donner beaucoup plus que 1000 euros. Avant même que j'aie de quoi acheter. Avant même que j'aie des besoins. » Comme on le sait aussi, le prophète Sallam, quand il nous parle de cette personne qui se rend sous le trône d'Allah, si ce n'est sous l'ombre du trône d'Allah, il nous dit, « Il y a une personne qui donne tellement qu'au point où même sa main droite, quand elle donne sa main gauche, elle ne sait plus. » C'est-à-dire que lui-même, quand il est comptable ou secrétaire ou il gère les folies, il ne sait même plus combien il a donné de témoignage. Et c'est comme ceci que nous, on doit être. Plus on donne, plus Allah nous donne. On a dit la baraka pour l'avoir, deux choses. La conviction ferme et la deuxième, c'est le fait de craindre Dieu. Chaque fois qu'on fait des péchés, on enlève la baraka de nous-mêmes. Là, je voulais vous parler d'un concept qu'on appelait les « auqaf » chez les musulmans. Les auqaf, en fait, c'est un concept révolutionnaire. C'est un système financier qui a été utilisé par les musulmans depuis 1400 ans et qui a changé la face du monde. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Les auqaf, qu'est-ce que c'est ? Les auqaf, c'est une force économique. C'était un système que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à faire qui consistait à dire que chaque personne qui détenait un bien, un petit capital, plutôt que de donner un euro, deux euros, à droite, à gauche, à des pauvres, il consistait à lui dire « investis-le » pour faire en sorte qu'il y ait toujours une continuité d'argent qui rentre pour le bien. D'accord ? Et les compagnons ont commencé à le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit qu'un jour un ramal est arrivé et il lui a dit « j'ai une terre et je n'ai pas d'argent. Comment je peux faire pour faire du bien avec cette terre ? » Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit « bloc-la, auqifaha » c'est de là d'où vient le terme « auqifaha » « bloc-la » et fait en sorte que toutes les récoltes elles servent pour Allah ta'ala. Et c'est ce qu'a fait Omar ibn al-Khattab. Il a dit « cette terre, on ne la donne à plus personne, elle n'appartient à plus personne, même mes héritiers n'y ont plus droit et tout l'argent qui viendra des récoltes de cette terre va permettre de faire du bien avec. » D'accord ? C'est un système qu'on a mis en place chez les musulmans. Ces auqafs se sont développés comme on l'a dit à l'époque du prophète on a également Othman ibn al-Afan qui a laissé un puits et qui a laissé une terre. Et Othman ibn al-Afan on le verra par la suite ce que sont devenues cette petite terre qu'il a laissée. Il a dit aux gens « cette terre, ce business que j'ai, je le laisse pour Allah et jusqu'à ce que pas de fin. » Ensuite, il y a eu la dynastie de ce qu'on appelle les Omeyades. A l'époque des Omeyades, les auqafs ont commencé à extrêmement se propager au point où il n'était plus possible à un musulman de gérer ces auqafs. Il y avait tellement d'argent qu'il fallait administrer des personnes qui font ce qu'on appelle maintenant de la gestion d'actifs, de l'asset management. Vous savez, c'est ceux qui se traînent souvent avec des gens très riches et qui gèrent leurs richesses. Il y avait tellement de richesses dans ces auqafs qu'on a fait en sorte de quoi ? De les donner à des gens qui gèrent. Ensuite, à l'époque des califas basides, il s'est passé quoi ? Ces auqafs ont commencé à devenir même un système et ils se sont développés avec le temps. Vous savez qu'au Maroc, en Algérie, dans beaucoup d'autres pays du monde, il y a tellement de patrimoine qui est laissé par des générations qui sont mortes il y a des centaines d'années qu'on a des ministères qui s'occupent de ça. Au Maroc, on a le ministère de l'Intérieur, on a le ministère des Affaires étrangères et on a le ministère des Habous et des Auqafs parce que ça faisait partie de l'héritage des musulmans. Un musulman ne pouvait pas entreprendre un commerce dans sa vie, une affaire, un business, quoi que ce soit, sans se dire il faut que je laisse une partie pour Allah. 5%, 10%, 30%, 50%, peu importe. C'était entre guillemets une mécanique. Toujours, dès que j'ai de l'argent, je dois donner à Allah. Je dois passer par la case, je paye. Voilà, le waqf de Othman. Othman, il a laissé des loupins de terre 1400 ans après. Il y a des hôtels immenses qui sont construits à la Mecque et Médine avec l'argent que Othman avait laissé. Il s'est passé quoi ? C'est qu'après la mort de Othman, on a continué de profiter de ces terres. Puis, il y a eu des années où il y a eu des excédents. Il y a eu des très bonnes récoltes. Il y a eu de l'ingénierie qui s'est formée derrière ceci. C'est-à-dire qu'on a pris une partie de cet argent, on l'a mis en réserve pour les années où il y aurait moins d'argent. On a pris une autre partie, on l'a investi dans une croissance externe, autre que l'agriculture ou l'économie entre guillemets qu'avait laissé Othman initialement. Et jusqu'à ce que maintenant, Othman Ibn Afan, il est mort il y a 1400 ans, mais il a un compte bancaire ouvert à son nom et il y a des millions d'argent qui rentrent chaque mois et qui sont utilisés pour faire du bien. Donc Othman, il a encore envie bien qu'il soit mort. Pourquoi ? Parce qu'il a justement mis en place ces Awqaf. D'accord ? Et il y a des gens qui partent en Umrah, à la Mecque, peut-être même parmi nous il y en a qui vont bientôt y aller. Ils ne savent pas peut-être, mais ils dorment dans une chambre qui a été financée par Awqaf. Je voulais vous parler également d'Ibn Battuta. Ibn Battuta, comme on l'a dit, c'était le Marco Polo des musulmans. Pour ceux qui ne savent pas qui était Marco Polo, c'était le premier vlogueur, entre guillemets. Une personne qui voyageait, qui racontait ses voyages et ses périples aux gens. Et Ibn Battuta, en fait, dans son livre, il a parlé de choses qui sont très belles, notamment dans le monde islamique. Il a parlé de Marrakech. Il a dit à Marrakech, il y avait un Waqf. En fait, ce système s'est tellement répandu qu'on cherchait même à travers ces Awqaf à financer des choses positives. Il a dit, il y avait un Waqf qui servait uniquement à aider les gens qui travaillaient sur la forte chaleur. Vous savez, dans la région de Marrakech, en été, il fait très très chaud. Vous avez des gens qui travaillent en tant que maçons, qui doivent travailler la terre, ou qui ont des travaux qui sont très difficiles. Ces personnes-là, on a réfléchi à les aider et on a mis en place des Awqaf, des caisses, qui leur servaient simplement pour leur donner des petits abris avec des jarres d'eau fraîche afin qu'ils puissent se rafraîchir. C'était une sadaka que des gens ont réfléchi. Tellement ça s'est développé, on est parti noir. On est parti aussi à Tripoli. À Tripoli, on s'est rendu compte qu'il y avait un Waqf aussi qui servait à financer les mariages des jeunes filles de famille pauvre. Vous savez, le mariage pour une jeune femme, c'est le plus beau jour de sa vie. Il faut qu'elle soit un minimum belle et présentable. Sauf qu'il y avait des gens qui étaient très pauvres. Ces gens-là, les musulmans finançaient leur mariage pour qu'ils aient au moins une fête des 100 de ce jour-là. Il est parti au Caire. Il s'est rendu compte qu'il y avait des mules qui étaient les premiers school bus, les premiers transports scolaires qui ont été mis en place au Caire. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des enfants qui habitaient trop loin de l'école. Et vu qu'il fallait les emmener, on avait mis en place un Waqf. Des gens avaient financé un business qui permettait de toujours gagner de l'argent et de permettre à ses enfants de pouvoir aller à l'école. Et il est parti à Damas. À Damas, il a vu quelque chose de splendide. Déjà, premièrement, les routes. Damas, il est dit que c'est l'une des premières villes à être éclairée au monde. Comme maintenant, vous savez, on a des lampadaires dehors. Pourquoi ? Grâce à quoi ? Grâce au Auqaf. Et il a même trouvé, il a dit, je marchais dans une rue et j'ai vu un jeune qui marchait avec un vase chinois. À l'époque, ça coûtait très cher. Et il l'a cassé. Et quand il l'a cassé, ils lui ont dit, va voir Waqf al-Awani. Va voir le Waqf des objets cassés. Les Auqaf faisaient même l'objet d'assurance. Et c'était des assurances qu'ils n'arnaquaient pas parce que maintenant, il faut que... On va essayer de vous... Non, alhamdoulilah, c'est de l'argent des musulmans. Donc, les Auqaf servaient même à financer toutes les choses qui permettent l'épanouissement des musulmans. Tout ce qui va être utile aux musulmans, les musulmans, ils le voyaient comme une priorité et ils investissaient dedans. Et que dire alors de l'éducation, d'enfants, qui est une priorité normalement pour nous, comme on va le voir, inshallah ou ta'ala. Normalement, il faut qu'on investisse. Il est dit que ces Auqaf étaient tellement puissants que lorsque les colons sont rentrés dans les pays musulmans, la première chose qu'ils ont fait, ils sont partis dans Abiyat al-Mal. Ils sont partis dans les trésors publics prendre les Auqaf. C'était des richesses incommensurables. Et les Auqaf, c'est un système que nous, on a mis en place il y a 1300-1400 ans et qui a été mis en place dans le monde occidental au travers des trusts d'abord, puis au travers des fondations comme on les connaît en 1911-1912. C'est les premières fondations. Donc on avait 1300 ans d'avance avant. Bill Gates aussi a mis en place entre guillemets un trust, la fondation Bill et Medina Gates dans lequel il a dit mes actifs, plutôt que de payer des impôts, je les mets de côté, je les fais tourner, je les investis en bourse et les dividendes, ils repartent pour vacciner la polio toutes ces choses. Donc ces Auqaf faisaient partie vraiment de notre héritage. Et on a un autre Waqf par exemple qui s'appelait Waqful Marariba qui était en fait un Waqf qui consistait en fait, comme je vous le dis, à chaque fois qu'on analysait un problème dans la communauté et qu'on se rendait compte qu'il y avait une problématique, on essayait de mettre en place ces business. Les musulmans, quand ils partaient faire le hajj, surtout du Maghreb, qu'est-ce qui se passait ? Ils arrivaient souvent à la Mecque, ils n'avaient plus beaucoup d'argent pour faire le voyage du retour. Donc ils traversaient le désert pour remonter à Médine, ils n'avaient plus rien. Ils ont décidé d'acheter une grande palmerée et de dire cette palmerée, chaque année les récoltent, on les met dans une caisse et tous les Maghrébins qui viennent faire le hajj, ils gagnent de l'argent. Ça a été mis en place il y a 600 ans. Ad Waqful Marariba. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Ce Waqf, il a permis à tous nos ancêtres de partir au hajj et de ne plus trop se poser la question financière. Vous imaginez ? Et maintenant, jusqu'à maintenant, il marche. Bon, effectivement, il y a l'Aram, il y a l'Algérie, etc. On n'a plus besoin de ce Waqf. On sait qu'on peut être rapatrié très vite. Mais il sert à financer les études des étudiants qui sont là-bas en Arabie et qui ont besoin d'un petit peu d'argent. Ce que vous savez qui est-ce ? C'est Sulaiman Ben Abdelaziz Ar-Rajhi. Cet homme, en fait, c'est un entrepreneur. Parce que souvent, quand on parle de ces histoires, on a l'impression que c'est le temps des anciens. On parle du professeur, il a dit, on a l'impression que c'était il y a 1400 ans. Lui, il a commencé sa vie en tant que petit aide-assistant dans le bâtiment. Il était main-d'oeuvre, il portait des sacs. Et puis Allah, il a mis un petit peu de baraka et il a commencé un petit peu à créer son petit business. Comme quasiment tous les entrepreneurs qui réussissent. Personne ne naît avec une cuillère dorée dans la bouche. Du moins, moins chez nous que peut-être chez d'autres. Il a commencé comme ceci et puis il a fait son petit bout de chemin. Allah, il lui a ouvert des portes. Vous savez, comme le dicton dit, quand on a les dents, on n'a pas le pain. Quand on a le pain, on n'a plus les dents. Lui, il lui donnait un petit peu de pain pendant qu'il avait encore un peu ses dents. Il s'est rendu compte, il a trouvé une opportunité. Parce qu'en islam, entreprendre et faire du commerce c'est une chose qui est très très bien vue. Au contraire. Il ne faut pas avoir peur de devenir riche ou de s'enrichir. A condition, comme on l'a dit, d'être utile aux autres. On n'a pas ce complexe, nous en tant que musulmans, avec l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est rendu compte qu'il avait des clients qui venaient de l'étranger et justement qu'il n'y avait pas la devise saoudienne. Donc, il a créé un bureau de change. Et il était très droit dans ses affaires. Craigni Allah. Il était tellement droit, je vais faire rapide, je ne vous inquiétez pas. Il était tellement droit que ce qui s'est passé, c'est que les clients venaient plus vers lui que vers d'autres. Ses commerces commençaient à fructifier de plus en plus au point il est devenu milliardaire. Et en 2011, il a pris une décision. Déjà avant 2011, quand il raconte sa vie dans un interview, il a dit j'ai été deux fois pauvre dans ma vie. Sauf que la deuxième, c'est moi qui l'ai choisi. En 2011, alors qu'il avait 7,6 milliards de dollars sur son compte, il a décidé de tout donner pour Allah. C'est un milliardaire qui a tout donné pour Allah. Et il a dit je suis sorti de cette réunion lorsque j'ai tout donné avec mon kami, c'est le silo que vous voyez. Je n'ai plus rien d'autre. Et là maintenant, il est encore devenu riche depuis 2011. Allah a encore enrichi. Et il est le patron de l'une des plus grandes banques islamiques au monde qui s'appelle la Rashidi Bank qui est la banque numéro 1 saoudienne, même dans le golfe. Et il gère, c'était une fortune colossale. Sachant qu'en 2011, il a décidé d'appuyer sur Reset, de tout donner et de repartir de zéro. Et Allah, il l'a quand même redonné. Vous savez, vous vous rappelez tout ce qu'on a dit tout à l'heure de la Baraka ? Cet homme, ce visage que vous voyez, c'est la Baraka en fait. C'est l'exemple parfait de la Baraka. Le fait d'avoir totalement confiance en Allah. J'ai 500 euros sur mon compte, je les donne. Et Allah, il va me donner. J'ai 2000 euros sur mon compte, je les donne. Aussi pour les lieux sacrés. Les lieux sacrés musulmans sont régis aussi par le système des Aouqaf. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont mis en place des commerces pour pouvoir financer la gestion de ces biens. Vous avez tous vu cette grande tour devant la Mecque ? On l'a tous vu. Ça, c'est un waqf. Devant, ici en bas, c'est écrit, pour ceux qui visiteront la Mecque, Inch'Allah, je vous le souhaite tous. Waqf al-Malik Abdelaziz. C'est le roi Abdelaziz qui a décidé de construire tout ce complexe hôtelier et de dire que tous les bénéfices vont servir à financer le pèlerinage ou au moins la gestion des lieux saints de l'islam. Jérusalem aussi, c'est un waqf. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, Jérusalem fait l'objet de convoitises d'autres religions et le fait que ce soit régi sous un modèle de waqf depuis tellement longtemps, en fait, il est impossible de le prendre. C'est le waqf qui protège à l'heure actuelle Jérusalem. Alhamdoulilah. Comme quoi, Amata'ala, il nous aide. Et, comme on l'a dit, les écoles font partie des waqf prioritaires. Et les musulmans, à chaque moment de leur vie, dès qu'ils avaient ce besoin, ils prenaient tout ce qu'ils avaient dans leur poche pour pouvoir le faire. On n'est pas arrivé à des millions ou des centaines de millions de patrimoine en tant qu'aqf, juste avec 2-3 euros donnés à droite, à gauche. C'est des efforts qui ont été consentis par de grandes générations. Comme je vous l'ai dit, dans le plan de Dieu, il a décidé de décryter un nouveau waqf pour cette école. Et il vous a choisi pour être ici présents. Donc, on espère que c'est pour faire partie comme l'homme qu'on avait tout à l'âge. Barakallahu afikum.